Bonjour, aujourd'hui retour sur Ironbloodydorfans avec un kit qui est le Gundam Gushen Rybake Full City un nom bien compliqué qui ne m'évoque rien du tout je ne sais pas si ça veut dire quoi que ce soit tout ce que je sais c'est que ça me fait penser à un Gundam avec une grosse pince coupante et effectivement cette pince coupante il l'utilise assez souvent dans la série et qui en plus est suffisamment badass pour avoir carrément en guise de backpack des épaules qui cachent des bras supplémentaires désolé pour ceux qui diraient qu'éventuellement je suis en train de révéler trop de choses mais c'est un kit que je trouve assez intéressant à ce niveau là c'est à dire que c'est un Gundam à 4 bras qu'il n'utilise pas tout le temps mais c'est un Gundam à 4 bras donc ce Gushen Rybake Full City fait partie de ces kits qu'on peut trouver assez facilement en France qui date de 2016 apparemment et qui est vendu en tout cas au Japon dans les 1200 yens donc ça vous fait dans les 12 euros et je pense que vous trouverez certainement en France facilement dans les environs de 18-20 euros dans les boutiques qui se fournissent auprès de Bandai c'est une maquette I-Grade au 144 je ne crois pas que ce modèle existe au 1 centième de toute façon et voilà ce qu'il est supposé il est supposé ressembler à ça quand il est monté et peint alors vous voyez que quand il n'est pas en position de combat son énorme pince ressemble à une grosse jupe qui se met à l'arrière voilà mais j'espère qu'il tient tout seul sinon il n'y a pas à dire position dynamique s'il en est de ces kits c'est la grande qualité des kits Ironbloody d'Orphans la grosse pince peut servir aussi de bouclier ce qui est bien pensé c'est à la fois une arme offensive et défensive et apparemment on peut lui changer des éléments de la tête il a des positions de tête différentes j'imagine selon les modes et sinon il peut utiliser bien évidemment des accessoires supplémentaires qui sont vendus en plus ici c'est en tout petit mais c'est là tout comme pour Gundam Bult Fighters voilà et accompagné du Barbatos histoire de profiter de son aura de célébrité donc voilà on a fait le tour de la boîte on va voir ce que ça donne à l'intérieur alors la notice elle fait partie de ces notices et de ces maquettes où Bandai s'est décidé à faire à la fois des textes en japonais et en anglais donc là on a même si c'est en tout petit petit totalement lisible là où je le mets pour moi donc vous avez des informations sur le méca sur le pilote dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs je me rends compte là mais je vous ai déjà présenté sa version du Grace Custom qui avait donc une tête et des épaules blanches si je me rappelle bien donc il s'agit de Akiro Altland donc on en sait un petit peu plus sur ce monsieur et donc cette notice toujours aussi difficile à ouvrir fait apparaître assez peu de X à part non il y en a quelques-uns là quand même un petit peu et pas mal évidemment sur les polycapes mais sinon c'est un kit qui ne fait pas apparaître franchement beaucoup de de pièces à part que je pourrais utiliser ailleurs comme d'habitude avec les IBO on commence par le torse on continue par la tête les bras sinon pas de chocolat les pieds donc fatalement les jambes du coup on a donc déjà cette version là du robot dont on rappelle d'ailleurs qu'on peut utiliser les action basses pour faciliter des poses plus dynamiques le backpack qui donc fait apparaître les fameux bras supplémentaires avec ces espèces de grosses épaules voilà donc du coup c'est articulé et ça se vous voyez ça se range donc dans cette espèce de backpack donc c'est séparé c'est à dire que littéralement ce truc là si on veut et si c'est adapté on peut le mettre sur un autre kit IBO j'imagine ensuite on attaque la pince coupante qui est du coup aussi articulée et qui est quand même assez conséquente en termes de taille et où il faut apparemment un truc spécial pour le tenir dans la main pour en faire un bouclier visiblement ça ne peut pas être évident à tenir et là ça montre comment sortir les bras correctement donc ça nous donne ceci quand c'est terminé et je me répète mais très sincèrement je trouve ça ultra badass voilà je ne suis pas fan de la série je ne suis pas fan du chara design je ne suis pas fan de l'histoire mais le fait est que le méca design me satisfait nettement plus que par exemple une série comme Recon Guista ou comme dernièrement Gundam Bull Divers une grosse planche d'autocollant par contre avec beaucoup d'éléments qui seront marron blanc noir ça je pense que je les peindrai directement on verra la planche la grappe pardon la grappe avec différentes couleurs typiques de de Bandai du blanc d'un côté du marron foncé de l'autre du marron beige et du orange pour essentiellement j'ai l'impression que c'est les bras les jupes les têtes puisque vous avez apparemment deux têtes différentes donc voilà ici une grappe essentiellement donc dans cette espèce de marron beige avec des éléments pour le fameux backpack qui me rappelle quelque chose on dirait un backpack à la GM les jambes qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve sur le barbatos à un moment ça ça pourrait presque être des éléments de bouclier de GM là aussi les fameuses épaules fausses épaules backpack et des éléments de la pince coupante les polycapes des pièces encore une fois dans un noir marron foncé avec avec cette fois-ci des pieds des semelles qui n'ont pas des trous partout c'est bien agréable je ne sais pas s'il faudra que je bouche du coup ce qu'on voit ici mais en tout cas c'est bien sympa et même couleur ici pour cette dernière grappe avec des éléments un peu plus commun de pas mal de mécas de Iron Bloody Dorphans donc voilà un bien beau méca je l'aime bien et j'espère vous montrer un de ces quatre ce que ça donne avec tous les événements que je fais actuellement ça me donne l'occasion de sortir quelques kits à éventuellement monter quand j'expose donc j'espère que je pourrai vous montrer ça et peut-être même me filmer en timelapse je ne promets rien c'est une expérience que je trouve assez délicate et qui me stresse comme c'est pas permis donc je ne promets rien du tout mais quoi qu'il en soit donc c'était le je vais être obligé de leur dire Gundam Gushen Rebacké Full City du pilote Akihiro que l'on voit donc dans Gundam Iron Blooded Orphans je rappelle que cette série est disponible sur Crunchyroll et que vous pouvez la voir gratuitement si vous n'avez pas envie de payer un abonnement il faudra juste vous taper les pubs donc vous avez la possibilité de voir la série si vous voulez je rappelle également j'en profite pour dire que ce week-end je serai présent à Pau donc pour le Pags avec de nombreux autres invités comme mes amis dessinateurs de BD Michael Almodovar et Romain Pujol mais également un grand invité qui est Nicolas Brandon que vous connaissez comme étant Alex dans Buffy et c'est donc les 6 et 7 octobre prochains donc dans très peu de temps vous aurez Fred of the Dead Leo Bane si vous connaissez un petit peu quelques célébrités du cosplay Fred of the Dead c'est plutôt une personnalité connue de l'univers noob et sinon donc je serai là-bas non pas pour exposer mais pour faire des conférences avec une conférence le samedi matin très tôt à l'ouverture du salon j'espère que vous serez là pour parler de Star Wars est-ce qu'il y a trop de Star Wars actuellement et sinon le dimanche en fin de matinée je crois pour vous parler de l'histoire de la maquette de science-fiction en France un sujet que j'ai déjà développé sur le site de la misée de Kuro Hobby Forever et je vous mettrai le lien du sujet si ça vous intéresse et si vous ne pouvez pas me retrouver à peau voilà donc bah écoutez j'espère vous y voir nombreux en tous les cas si c'est pas le cas vous pourrez toujours me retrouver les 20 et 21 octobre à Oxer pour Oxer Galactic Days j'y serai présent avec l'ami Jérémy coucou Jérémy mais aussi avec mes anciens collègues de 10ème planète mes amis d'art movie fans Alex Sieno avec son émission phase S et beaucoup beaucoup d'autres personnes donc voilà ça vous donne plusieurs possibilités de me retrouver ce mois d'octobre donc en tous les cas j'espère que cette présentation vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps on est quasiment 1550 au moment où je fais cette vidéo c'est super cool coucou aux grands anciens qui me suivent depuis le début merci à tous de votre fidélité et je vous dis à très bientôt logiquement pour la présentation de nouvelles maquettes Gundam c'est un peu à très bientôt non qui 2 dzy thousands que je vous dis pour la fin